Fabien Incardena, bonjour Fabien. Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi, en coup de cœur aujourd'hui, en tant qu'artiste à part entière. Alors j'ai envie de vous poser d'abord la première question, c'est de quoi parle cette chanson ? Alors on entend bien les paroles, mais de quoi parle-t-elle pour vous ? Je me demande, c'est la résilience. C'est une chanson que j'ai composée et écrite en plein confinement. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, il y avait des interrogations, et je pense comme tout le monde aussi. Et il y avait un trop-plein, un besoin de s'exprimer, un besoin, il y avait de la colère, il y avait de la tristesse, il y avait un mélange de tout un tas d'émotions. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il en est ? Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne l'avait jamais vécu et on l'a vécu. Ça a été très difficile et il a fallu que je m'exprime, donc je me demande. Cette question, je crois même que vous l'avez dans la peau, puisque je vous observe, vous avez les épaules dénudées. Je vois votre tatouage sur votre école gauche et je vois cet homme qui s'interroge avec une main. De quoi veut parler ce tatouage précisément ? Ouais, un homme qui s'interroge, il est très abstrait ce tatouage, mais il porte un masque vénitien. Donc quelque part, on est un petit peu au raccord finalement, sauf qu'il a été fait il y a huit ans. C'est beaucoup de spiritualité. On parle de l'âme humaine, on parle de choses que l'humain se cache beaucoup justement derrière des masques. Je le cite un petit peu dans Je me demande. On se cache tous derrière un petit peu des masques de la société ou pas. Et le but, c'est de les lâcher, de les faire tomber et de partager tous ensemble. Plus d'amour, plus de... etc. Eh bien écoutez, on a bien compris le message que vous voulez faire passer, mais on a envie de tout savoir sur vous. On va essayer de faire ça dans un temps relativement court. Votre parcours, vos aspirations, votre univers. Surtout qu'a priori, on vous connaît un peu déjà, mais vous allez tout nous dire. Vous tout de suite, vous avez une minute, Fabien Incardona sur Radio-J. Dites-nous ce que vous voulez. Oui, alors en une minute, j'ai commencé à chanter depuis tout petit, à l'âge de 6 ans. Et puis tout de suite, c'est devenu une passion. Donc à l'âge de 16 ans, je quitte le lycée, etc. Je me lance dans les orchestres, spectacles vivants, cabaret, etc. J'apprends le métier, je suis sur scène. Et là, je me rends compte que c'est absolument ça que je veux faire. À 20 ans, je me lance dans la comédie musicale La Légende de Roméo-Juliette de Gérard Presgurvic, en tant que doublure. Ensuite, j'enchaîne avec La Légende du Roi Arthur de Dovathia. Puis Siddhartha, l'Opéra Rock au Palais des Sports de Paris, juste avant le Covid, en rôle principal dans la vie de Bouddha. Voilà, j'ai toujours été auteur-compositeur. Et puis aujourd'hui, après 15 ans de comédie musicale, pour moi, c'est un peu essentiel d'avoir votre univers à vous, enfin à vous, bien sûr. De m'exprimer tel que je suis, sans phare ni faux-semblant, et puis simplement sans costume, sans maquillage. Bien sûr, en étant vous-même, vous avez créé, je crois, votre groupe de rock bien avant cela, quand même, c'était en 2011 ? Oui, c'est à l'époque, en fait, où il y a 10 ans, je suis arrivé à Paris avec mon sac à dos. C'était vraiment ça. Parce que vous n'êtes pas de Paris. On a envie de savoir d'où vous venez. Je viens du sud de la France, originaire de la Sicile, mais à la base, je suis du sud de la France, à côté de Toulon. Très bien, parfait, on connaît bien Toulon, j'aime beaucoup. J'y retourne d'ailleurs dans quelques jours. Eh bien, vous avez bien raison, parce qu'il doit faire bien plus beau là-bas que chez nous. Donc, en 2011, vous montez ce groupe de rock. Et puis, une carrière, voilà, solo en 2014, avant justement d'être repéré pour tous ces épisodes dont vous nous avez parlé. Totalement. C'est un petit peu ce groupe de rock, en fait, c'est à ce moment-là où je me suis trouvé. C'est à ce moment-là où j'ai trouvé mon identité, mon univers musical. Ça a été un petit peu mes fondements. En fait, c'est mes fondements, on peut dire ça, ouais. Vous avez toujours su que vous vouliez chanter ? Toujours, toujours, depuis tout petit, ouais, complètement. On va écouter une autre chanson à vous qui s'appelle « Je suis un chat ». « Je suis un chat », oui. Et ça vous représente très bien. J'adore les animaux, j'adore les chats, j'ai un côté assez foufou en moi, excentrique aussi. Mais vous avez surtout des yeux de chat pour ceux qui se posent la question. Mais pourquoi vous dites-elles cela ? On va écouter un petit bout, on découvre sur Radio-G. « Je suis un chat » 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 « Je me prends pour un lion » « Je fais mon robeur » « Dans ma constellation, je visse le soleil » « J'attise les misères » « Avec les sorcières » « Égypte et pharelle » « Transformation » « Je suis un chat » « Je suis un chat » de Fabien Incardona sur Radio-G. « Et puis, on en trouve quand même un peu les influences. » « Ah mais oui, c'est sûr. J'adore M, j'adore Julien Doré, Clara Luciani, Juliette Armanet. » « Même si mes bases sont France Gall et Michel Berger dans la composition, etc. » « Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, bien sûr. » « Fabien Incardona, ça s'écrit I-N-C-A-R-D-O-N-A, Incardona écrit et ça se dit Incardona. » « Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio-G. » « Vous vous préparez pour très bientôt un concert, vous développez un album, puisque là, ces deux titres sont extraits de votre EP qui s'appelle « Je me demande ». » « Eh bien, on se demande qu'on va venir vous voir très bientôt. » « J'espère bien. » « On se demande quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir sur scène et puis on a envie de connaître la suite. » « Alors, on vous souhaite une très bonne chance et puis on va venir, bien sûr, vous checker sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tutti quanti. » « Allez, on poursuit cette émission sur Radio-G. »